Je m'appelle Al, je m'appelle Camilla, je m'appelle Rachid, je m'appelle Brenda Florez, je m'appelle Stéphane, je m'appelle Richem Verma, je viens de l'Inde, je suis née au Liban, je suis moitié danse, moitié mexicaine, je viens d'Allemagne, je suis d'origine algéro-suisse, je suis canadien, je viens de l'Inde, je suis d'origine mexicaine, j'habite dans la maison de la Tunisie et je suis allemande, Je suis d'origine algérienne, j'habite à la fondation des Etats-Unis. Si je ne me trompe pas, il y a 30 ou 35 maisons de différents pays et il y aura bientôt 10 autres. Ce qui est bien, c'est qu'on ne rencontre pas seulement les gens dans sa maison, sinon on rencontre les gens dans toute la cité. Je pense que c'est plutôt que toute la cité devient sa maison. Surtout pour des gens qui n'ont pas énormément voyagé, il y a plein de gens dont c'est le premier voyage à l'étranger et qui vont rencontrer des Américains, des Arabes, des Noirs, des Africains, des Asiatiques, des gens de partout. Vraiment la mélange, c'est la seule façon de nous connaître et de nous savoir ce que l'autre pays pense et de cette façon respecter les autres cultures. On est tous différents, il y a toujours des liens, il y a des choses en commun. Le fait que c'est un monde dont les frontières ont été complètement redessinées. Par exemple, moi j'habite à la maison du Maroc, là on est voisin de la maison de l'Inde, de la maison de l'Italie. On a côtoyé des gens de ces pays, on associe des choses sympathiques, des rires, des personnalités super intéressantes à tous ces pays. On n'associe pas forcément des choses plus négatives qui peuvent être dans les médias ou des clichés positifs ou négatifs, mais qui ne sont pas forcément la réalité, qui est plus complexe. Il ne peut pas avoir un concept plus clair de paix si ce n'est pas ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !